La grande transformation des avocats La grande transformation des avocats, c'est un ouvrage qui est né peut-être d'abord d'une espèce de frustration. Alors que, notamment aux Etats-Unis ou dans d'autres pays, la profession d'avocat est l'objet d'un très grand intérêt et fait l'objet donc de pas mal de parutions, que ce soit des articles ou des ouvrages. En France, on a le sentiment d'un certain désintérêt pour cette profession et je voulais, un petit peu comme cela peut exister dans ces ouvrages auxquels je fais référence, et je pense par exemple à un livre récent paru aux Etats-Unis, The Vanishing American Lawyer, je voulais réunir sous un format relativement condensé, restreint, toutes les problématiques relatives à la profession d'avocat et à son avenir. C'est la raison pour laquelle dans cet ouvrage, j'aborde un certain nombre de questions qui ont trait à l'avenir de la profession d'avocat et aux principaux facteurs qui vont dessiner cet avenir. S'agissant des facteurs qui vont avoir une incidence sur l'avenir de la profession, on peut notamment citer un grand mouvement qui est extrêmement au cœur de notre actualité puisque c'est celui de dérèglementation qui se traduit en France par le projet de loi Macron, mais qui se traduit également sur le plan européen par les conséquences de la directive service. Et puis il y a un autre sujet qui est un sujet extrêmement important qui est celui de l'influence des technologies de l'information sur les professions intellectuelles et bien sûr la profession d'avocat comme profession intellectuelle et concernée elle aussi par cette influence des technologies de l'information qui vont véritablement révolutionner la façon d'exercer le métier. Plus généralement, c'est également la problématique de l'innovation et du choc entre une profession qui est une profession relativement conservatrice avec des traditions, donc le choc d'une profession organisée de cette façon-là avec l'innovation et c'est le phénomène auquel on assiste depuis quelques mois maintenant, pas simplement à l'étranger mais aussi en France, de l'apparition de ce qu'on peut appeler les start-up du droit qui rentre sur le marché du droit et qui apporte une concurrence qui est une concurrence tout à fait nouvelle pour les avocats. Cela va probablement conduire les avocats à revoir eux-mêmes leur façon de raisonner, leur façon de présenter et de vendre des services juridiques parce que précisément apparaissent maintenant d'autres façons de faire, d'autres modèles que celui du cabinet d'avocats. Je me suis également posé la question des freins qui pouvaient exister à l'innovation et également des conditions que la profession d'avocat devait remplir pour parvenir à maîtriser ce changement, cette grande transformation par référence bien sûr à l'ouvrage bien connu de Polanyi. Et parmi ces facteurs, parmi ces éléments essentiels, il y a d'abord la formation. La formation des juristes est une formation héritée du XIXe siècle et elle est probablement à revoir très profondément pour permettre aux avocats de répondre aux besoins d'aujourd'hui. Et puis il y a également, c'est une question qui est une question ancienne dans la profession d'avocat, la question de la gouvernance de la profession. Les avocats ne sont pas aussi bien organisés que peuvent l'être d'autres professions voisines comme les notaires ou comme les experts comptables et cette problématique a également été abordée. Pour finir, j'ai essayé donc de ramasser cet ensemble d'éléments pour essayer de tracer des lignes stratégiques et ces lignes stratégiques ramènent finalement à ce qui est le cœur du métier de l'avocat. Les avocats ont très probablement un avenir mais un avenir qui est conditionné à leur capacité à se mettre au service de la totalité du public, à répondre aux besoins de l'intégralité du public en ce qui concerne le droit et donc à répondre à des besoins de droit qui sont des besoins très très importants dans notre société et qui sont incontestablement les mieux placés pour répondre de manière satisfaisante. et qui sont incontestablement les mieux placés pour répondre à des besoins de l'avocat. et qui sont incontestablement les mieux placés pour répondre à des besoins de l'avocat.